... Je vous souhaite à tous la bienvenue au nom du Conseil de la Faculté libre. Cette leçon d'ouverture fait suite à l'inauguration officielle qui a eu lieu hier soir. Il y a un certain nombre d'entre vous qui y étaient présents. Cette inauguration était un moment fort dans notre histoire associative qui marque le début d'une nouvelle histoire, même si cette faculté libre existe depuis une année. Je suis très heureuse de toutes les personnes qui sont ici présentes parce que nous allons rentrer dans le dynamisme même de cette faculté qui est une toute jeune faculté libre mais qui a la forte volonté et professionnelle et académique et de conviction de se développer et de continuer à offrir ce qu'elle vient proposer et ce qu'elle a jugé en raison judicieuse de pouvoir proposer. Inévitablement avec des partenaires, ils vous diront les uns les autres comment ils participent à ce lancement. Donc nous sommes obligés de toujours dire que nous sommes une faculté libre. Et bon, comme je suis aussi un peu philosophe sur les bords, obligation d'être libre, ça, ça m'intéresse. Je vais inciter surtout sur le fait que c'est une faculté qui a une volonté d'ouverture sur la société civile. C'est une société qui est mue par la conviction que la théologie a quelque chose à dire à la société et que la société est quelque chose dont la théologie doit tenir compte pour s'enrichir, se développer. Il s'agit d'un travail innovant, l'a plusieurs fois dit, et qui me paraît urgent stratégiquement aujourd'hui, socialement et intellectuellement, culturellement, etc. D'abord parce que c'est un travail articulé sur des pratiques, articulé sur des agents engagés, sur des situations effectives avec son lot pour l'académie de surprises, d'inattendues, d'excès, d'excès par rapport à tous nos savoirs. Et donc, pas articulé à de la théorie déjà assurée, des théories toutes faites, des théories en surplomb. Je pense que c'est important, et c'est important que là et là, justement, soit maintenu une exigence, disons, réflexive ou plus théorique, articulé à du réel, mais en vue de le renouveler, donc intégrant de la critique et favorisant des émergences nouvelles. Je suis Karsten Demkula, je suis professeur d'éthique à la Faculté de théologie protestante à Strasbourg. Et je m'intéresse beaucoup à la bioéthique. J'aimerais intervenir dans le cadre de ce DU aussi, en parlant des questions très concrètes, des conflits qui peuvent émerger sur ce plan-là, donc à l'hôpital, par exemple. Et je donnerais probablement aussi un autre cours sur le pluralisme religieux, vu de l'intérieur d'une religion. Donc comment une religion elle-même peut interpréter le fait qu'il y en a plusieurs. J'ai fait un constat, c'est que notre identité culturelle, la nôtre, est le plus souvent floue. J'allais presque dire que c'est une litote. Elle est parfois inexistante. Quant à la culture et la religion des autres, nous véhiculons des clichés qui sont incompatibles avec la laïcité, ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Et dernier point, parce que c'est mon métier d'origine, comme le rappelait Isabelle, c'est la question du corps. Comment vit-on déjà notre propre corps, nous ? Et dans la formation des AMP, bien sûr, mais aussi des ME. Un entreprise avec toutes les contraintes d'une entreprise. Ça veut dire qu'on doit faire du rendement, on doit apprendre à suivre le marché et à connaître le marché et voir s'il y a de choses à travailler, de nouvelles techniques, de nouvelles choses. Et ça, ce n'est pas nous seulement qu'on doit le faire dans la direction. C'est nos moniteurs, ensuite transmettre à nos travailleurs qui vont apprendre de nouveaux métiers à travers le temps. Si j'ai fait intervenir José dans ce centre, ici, c'est que je pense que l'expérience que José a pu conduire à Sante-Thomé n'est pas simplement à restreindre, à voir comme une expérience dans un petit morceau de l'Afrique. Sa façon, cette méthode conduite à Sante-Thomé concerne tout ce qui se fait, à mon avis, dans le travail social, c'est-à-dire, comme dit Alain Touraine, le travail que la société fait sur elle-même en permanence. Je salue ceux et celles qui ont eu le courage de monter cette autre initiative en voulant faire autrement. C'est-à-dire, quand je lis ce qui est annoncé par rapport à cet ensemble qui est ici à l'initiative et à la faculté de livre d'études politiques et en économie solidaire, je me dis que c'est un pari, un rapport à ce qui se passe habituellement dans ce que j'appelle le marché universitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada